Musique Lecture du livre de Jérémie le prophète Ainsi peut parler le Seigneur Va, tu achèteras une ceinture de lin et tu la mettras sur tes reins Évite de la tremper dans l'eau Selon la parole du Seigneur, j'ai acheté une ceinture et je l'ai mise sur mes reins De nouveau la parole du Seigneur me fut adressée Avec la ceinture que tu as achetée et que tu portes sur les reins Lève-toi, va jusqu'à l'Euphrate et là-bas cache-la dans la fonte d'un rocher Je suis donc allée la cacher près de l'Euphrate comme le Seigneur me l'avait ordonné Longtemps après, le Seigneur m'a dit Lève-toi, va jusqu'à l'Euphrate et reprends la ceinture que je t'ai ordonné de cacher là-bas Je suis donc allée jusqu'à l'Euphrate, j'ai creusé et j'ai repris la ceinture de l'endroit où je l'avais cachée Et voici, la ceinture était pourrie, hors d'usage Alors la parole du Seigneur me fut adressée Ainsi parle le Seigneur Voilà comment je ferai pourrir l'immense orgueil de Judas et du Jérusalem Ce peuple mauvais, qui séduit les penchants de son cœur endurci et qui marche à la suite d'autres dieux Pour les servir et se prosterner devant eux Il deviendra pareil à cette ceinture qui est hors d'usage En effet, de même qu'un homme s'attache une ceinture autour des reins De même, je m'étais attachée toute la maison d'Israël et toute la maison de Judas Oracle du Seigneur Pour qu'elle soit mon peuple, mon renom, ma louange et ma parure Mais elles n'ont pas écouté Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies Tu dédaignes le rocher qui t'a mis au monde Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies Le Seigneur l'a vu Il réprouve ses fils et ses filles qui l'ont exaspéré Il dit Je vais leur cacher ma face Et je verrai quel sera leur avenir Oui, c'est une engence pervertie Ce sont des enfants sans foi Eux m'ont rendu jaloux par un Dieu qui n'est pas Dieu Exaspéré par leurs vaines idoles Moi, je vais les rendre jaloux Par un peuple qui n'est pas un peuple Les exaspérer par une nation stupide Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde Qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ C'est la plus petite de toutes les semences Mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères Et devient un arbre Si bien que les oiseaux du ciel viennent Et font leur nid dans ses branches Il leur dit une autre parabole Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris Et qu'elle a enfui dans trois mesures de farine Jusqu'à ce que toute la pâte est levée Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole Et il ne leur disait rien sans parabole Accomplissant ainsi la parole du prophète J'ouvrirai la bouche pour des paraboles Je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde Nous croyons en Jésus Sauveur, Fils de Dieu Il fut crucifié dans sa mort Nous sommes baptisés Il est vainqueur Nous étions captifs du péché Mais son sang nous a délivré Oui, il est vraiment ressuscité A toi Jésus-Christ Gloire, puissance et honneur Tu nous as donné ta vie Notre rédempteur Nous te glorifions Ton amour est éternel De toi nous vivrons Pour les siècles Nous croyons En Jésus Sauveur Élevé Jusqu'au vieux Maman Croix des rois Il est Seigneur L'univers, tout lui est soumis, les envers, des dominations, tout genou, déchira devant lui. À toi Jésus-Christ, ta repuissance et honneur, tu nous as donné ta vie, notre rédempteur. Nous te glorifions, ton amour est éternel, de toi nous vivrons pour les siècles. Nous croyons en Jésus, sauveur son esprit Inonde nos cœurs qu'il est là jusqu'à la fin des temps Il est vivant son amour, viens nous fortifier en son nom Soyons des témoins proclamants, il nous a libérés A toi Jésus-Christ, gloire, puissance et honneur Tu nous as donné ta vie, notre rédempteur Nous te glorifions, ton amour est éternel De toi nous vivrons pour les siècles A toi Jésus-Christ, gloire, puissance et honneur Tu nous as donné ta vie, notre rédempteur Nous te glorifions, ton amour est éternel De toi nous vivrons pour les siècles